bien bonjour à tous j'espère que chacun a pu trouver une place je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence consacrée aux cinq raisons pour participer à l'exposition universelle d'osaka au japon en 2025 je suis très heureux de vous accueillir pour nous plonger ensemble dans l'histoire des expositions universelles évoquer un certain nombre d'expériences réussies passées et de regarder comment finalement celle ci pourrait demain être un nouveau flambeau pour l'avenir la l'exposition universelle la plus récente et celle de dubaï elle s'est déroulée dans un contexte compliqué à travers le kovid aux émirats arabes unis plateforme de relations entre l'asie le moyen-orient l'europe et malgré tout dans ce cet environnement sanitaire difficile elle a réussi son pari d'être un rendez vous finalement comme c'est précédente et nous l'espérons pour la prochaine à osaka chaque exposition offre une expérience exceptionnelle ou l'effort de ces grands événements ne se referme jamais pour continuer à connecter les esprits et construire le futur c'était justement le thème qui avait été retenu par les organisateurs d'oubayot et je crois que cela reste finalement une boussole créative pour les innovateurs de demain alors je vous propose peut-être de revenir sur les grands les grandes articulations les grands temps forts de qui ont marqué dubaï pour ensuite nous projeter sur la façon dont va être bâti la prochaine exposition prévue à osaka au japon en 2025 avec sans doute l'idée d'être à nouveau un moment pour créer innover et collaborer ensemble vous pouvez apercevoir ici la vue aérienne du site qui a été conçu à dubaï très à l'extérieur de la ville quasiment une à deux heures de route du premier port historique de des rats qui était un petit port de pêcheurs de perles et qui a été l'élément le point de naissance de dubaï alors trois districts ont effectivement articulé cette exposition universelle un district mobilité un district opportunité et un district durabilité la possibilité de relier cette exposition universelle a été pour ses visiteurs grandement facilité grâce à un métro dernier cri réalisation franco-japonaise puisqu'elle associait à la fois l'opérateur de mobilité français Keolis et Mitsubishi qui a aussi une expertise pointue dans ce domaine s'ajoutait aussi un vaste réseau de bus relié à l'ensemble des aéroports y compris celui d'Abu Dhabi à peu près à une heure du site de dubaï ce qui a été en tous les cas l'un des éléments névralgiques de cette exposition universelle c'est d'exposer le pouvoir des connexions pour façonner notre monde notre monde de demain et finalement ce que les britanniques les anglo-saxons appelleraient le networking s'est retrouvé démultiplié lors de cette exposition universelle avec peut-être une phrase une formule qui pourrait finalement résumer l'expérience vécue Dubaï a été peut-être finalement 192 façons de voir le monde avec des pavillons tout aussi exceptionnels ici celui du Pays Haut qui pourrait alors ressembler à une fleur mais qui en réalité représente les ailes d'un aigle en plein envol vous savez que dans le golfe persique la fauconnerie mais aussi plus largement dans les pays arabes est un élément culturel très important et qui fait aussi partie du patrimoine de ce pays je vous propose de regarder le cas exceptionnel de la participation d'un pays dans le cadre de cette exposition nous allons y revenir c'est celui de l'Ukraine mais je voudrais avant tout peut-être vous rappeler un peu d'histoire et vous dire que depuis 170 ans les expositions universelles ont un rôle exceptionnel de vitrine pour présenter des innovations qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui on pourrait penser à la première diffusion télévisée en direct en 1939 à New York mais peut-être bien avant cela l'aventure a démarré en 1851 au Crystal Palace de Londres donc vous voyez ici une photo puisque c'est véritablement les Britanniques qui ont donné naissance à la première exposition universelle avant celle de Paris et puis au fil du temps les innovations technologiques ont été un élément catalysateur fort avec en 1862 un premier ordinateur mécanique qui avait été exposé à Londres et un siècle plus tard c'est Seattle dans l'état de Washington au nord-est des États-Unis ville qui est jumelée avec Nantes qui proposait à ses visiteurs émerveillés de découvrir un ancien ordinateur qui répondait à des commandes vocales alors bien avant les ordinateurs il y a eu la téléphonie très importante aussi pour émettre des sons y compris permettre à des aviateurs d'émettre des sons à très grande distance nous avons des premières démonstrations qui ont été faites à Philadelphia en 1876 et on va y revenir Osaka a été la puissance accueillante d'une première exposition universelle et internationale en 1970 où elle avait justement offert à ses visiteurs la première occasion de découvrir ce que la technologie des téléphones mobiles avait justement à offrir il faut aussi évoquer peut-être d'autres formes d'innovation expérience gustative, expérience alimentaire puisque l'arrivée du ketchup, du popcorn s'est faite lors d'expositions universelles et de façon étonnante en ce début du siècle ce sont les cônes de crème glacée qui sont apparus lors de l'exposition universelle de Saint-Louis dans le Missouri en 1904 bien entendu des signatures architecturales prodigieuses hors du commun on pense à la tour Eiffel qui continue sans doute son voyage puisque le 22 février 2022 la consul générale de France à Dubaï Nathalie Kennedy a inauguré un escalier originel de la tour Eiffel au parc Al-Parsan de l'expo 2020 à Dubaï et cette rencontre inaugurale s'est faite avec un certain nombre de personnalités que vous voyez ici des diplomates et également des personnalités émiratiques alors des structures historiques laissent des traces après chacune de ces expositions universelles le Crystal Palace qui n'existe plus mais qui à Londres a laissé finalement un écrin végétal puisque c'est l'art des jardins qui est aujourd'hui pleinement mis en valeur et bien il y a aussi à travers la tour Eiffel sur les extraterrestres du champ de Mars à Paris un témoignage extrêmement fort qu'il est possible aussi de retrouver dans d'autres capitales du monde la Grande Roue à Chicago l'Atomium à Bruxelles en Belgique Space Needle à Seattle que vous voyez à gauche et plus récemment Al-Fazan Al-Oazal Plaza qui était le dôme autoportant de District 2020 le carrefour emblématique de l'exposition universelle où se sont déroulés un certain nombre de concerts Alors je voudrais vous proposer peut-être de revenir sur la participation étonnante d'un pays qui a été extrêmement chahuté ces derniers temps exposé à la mémoire de la guerre et des conflits c'est l'Ukraine qui de manière extrêmement audacieuse a mis en valeur un pavillon autour du thème Smart Ukraine Connecting Balls Ukraine Intelligente, connecter les points le pavillon ukrainien était un espace divisé en trois groupes thématiques la ville intelligente, la pensée intelligente et les sentiments intelligents et l'ambition de ces trois thématiques visait justement à résoudre les problèmes de l'humanité avec créativité et bon sens Alors quand on pense à l'Ukraine on pense effectivement au grenier à blé de l'Union soviétique et bien ce pavillon a su innover et nous donner de nouvelles envies de nous intéresser à la terre, à la vie et d'apprendre à tricoter avec justement le point de blé en révélant aussi des inventions majeures comme un vélo électrique pouvant parcourir 380 km après une charge ainsi qu'une imprimante 3D pour la céramique et des stores solaires capables de générer de l'énergie reflétant ainsi le caractère unique et l'originalité du peuple ukrainien et de sa culture à travers le prisme des technologies modernes Alors le pavillon était extrêmement novateur en présentant un champ de blé de nano blé et de blé numérique avec justement cette solution et cette vue d'ensemble qui entendait démontrer symboliquement le mouvement de l'Ukraine vers l'avenir en harmonie avec la nature et le progrès technologique et donc ce pavillon Ukraine Ukraine intelligent point de connexion a accueilli aussi de grands événementiels défilés de mode séminaires thématiques et performances créatives Alors dans la mémoire de la guerre des conflits on pourrait aussi citer d'autres pavillons remarquables de l'Ukraine on pourrait basculer vers celui du Yémen qui était aussi extrêmement intéressant qui a un point d'intérêt pour Saint-Malo parce qu'en sortant de la gare vous savez qu'on retrouve cette fameuse avenue de Mokka qui mène vers la mer vers le Sillon et bien les corsaires du café qui ont sillonné la route du Mokka ont une histoire intéressante entre la cité corsaire intramuraux c'est le passé commerçant du port de Mokka et son arrière-pays montagneux de café et culture c'est en tous les cas la richesse de ces échanges qui ont rythmé la vie de grands pavillons je voudrais pour aller plus loin vous en citer l'un d'entre eux atypique qui était le pavillon des femmes qui a été mis en oeuvre grâce au partenariat avec le joaillier Cartier avec un message assez fort lorsque les femmes s'épanouissent l'humanité s'épanouit et l'idée de montrer justement la contribution féminine à des expositions universelles qui renouvellent finalement un exercice déjà réalisé lors de l'exposition universelle de Chicago où il y avait eu pour la première fois un pavillon des femmes et Cartier a aussi mis en avant peut-être à travers sa présence finalement la contribution qu'il a eue avec des femmes en résistance dans des moments difficiles et je pense en particulier à Jeanne Toussaint et la broche que vous voyez ici cet oiseau en cage qui au moment de la libération était sorti de sa cage des bijoux célébratoires qui montrent effectivement dans des périodes de crise de conflit comment cette maison a aussi œuvré et appuyé le général de Gaulle notamment lors de son exil à Londres et en lui ouvrant les portes de son siège londonien à son arrivée en 1940 et en lui permettant aussi d'enregistrer un certain nombre de ses discours relations de Cartier avec aussi d'autres femmes en dissidence en particulier Coco Chanel alors réfléchissons peut-être à demain à de nouvelles lueurs d'espoir de 2023 à l'horizon 2025 je vous propose maintenant de nous positionner dans les échanges en basculant finalement de Dubaï à la baie d'Osaka au Japon alors District 2020 ne va pas tout à fait disparaître puisque vous savez que des conférences après celles de Charmel Cher en ce qui concerne la COP conférence sur le climat vont aussi se dérouler là-bas et donc beaucoup de visiteurs auront sans doute la possibilité de retrouver des souvenirs des témoignages et signatures architecturales de cette exposition ici en photo un projet inédit d'avancement sur la mer qui est le site qui va accueillir demain l'exposition de d'Osaka dans une baie extrêmement atypique au cœur du Pansai le berceau industriel de l'ère Megi des modernités japonaises et bien cette plateforme sera en tous les cas essentielle au dialogue mondial et sans doute un lieu où des humains et des innovations de la planète s'allient afin de traiter à un niveau planétaire des problèmes auxquels l'humanité est confrontée alors ce n'est pas tout à fait une première puisque Osaka avait déjà accueilli une exposition en 1970 qui avait été à la fois un symbole de la croissance économique rapide dans l'archipel et un des rendez-vous les mieux réussis du pays du soleil levant il y a eu aussi l'expérience d'Aishi en 2005 et 20 ans après et bien en 2025 l'exposition universelle d'Osaka réunira à nouveau la communauté internationale en étant un laboratoire de transformation comme l'ont été les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 qui avaient l'ambition d'offrir une première vitrine en tant que Jeux Olympiques de l'hydrogène alors est-ce que ça offrira en tous les cas des idées novatrices aux JO de Paris en 2024 souhaitons-le en tous les cas une boussole est véritablement inscrite à l'agenda de cette exposition universelle prévue à Osaka c'est l'agenda des ODD autrement dit les objectifs du développement durable puisque vous savez qu'en 2025 nous ne serons qu'à cinq années de la cible fixée par les nations génies à savoir 2030 pour atteindre les objectifs du développement durable et cinq années qui seront peut-être des années cruciales pour redoubler d'efforts afin de réaliser ces objectifs et Osaka entend devenir un lieu où domine justement l'optimisme l'envie d'entreprendre même en période de crise même en période de conflit et donc cette exposition a justement une ambition d'être un tremplin stratégique pour concrétiser les objectifs du développement durable à l'horizon 2030 et y associer de grands partenaires en Afrique et en Asie ce qui est intéressant pour l'ensemble des nations qui seront représentées à travers un pavillon et la France en aura un c'est de penser justement la façon dont s'opère cette grande transformation et l'élaboration qui aujourd'hui et demain va devoir être faite dans l'élaboration de nouveaux modèles et à la façon d'une étoile de mer je prends cet exemple qui exprimerait des particularismes dans des creusets d'unités et de diversité du monde les îles et régions peuvent pleinement s'appuyer sur les multiples mérites de l'exposition universelle prévue dans la baie d'Osaka au Japon rassembler les connaissances du monde sous la forme notamment de savoir-faire innovant pour créer communiquer et en particulier communiquer de nouvelles idées je pense que c'est l'un des points clés et l'un des premiers arguments parmi les cinq que je vous propose dans le cadre de cette conférence pour participer à l'exposition universelle deuxième élément argument l'idée de pouvoir augmenter des opportunités d'investissement du Japon vers l'étranger qui est effectivement un corridor d'échange intéressant alors on repense en Bretagne à des expériences qui remontent aux années 70 où effectivement le niveau de protectionnisme européen faisait que les japonais avaient besoin de déplacer des unités de production sur le sol européen la devise au Japon qui permettait aussi de pleinement faciliter ce genre d'opérations tout ce contexte en fait me permet peut-être de faire la transition entre ce deuxième argument le contexte d'hier Japon-Bretagne et celui d'aujourd'hui et peut-être de demain c'est de pouvoir créer à nouveau de l'innovation et comment le faire en activant de l'interaction humaine ça sera la troisième raison à mon avis de participer à l'exposition universelle d'Osaka quatrième raison c'est d'activer les économies de la maritimité et aussi de pousser l'internationalisation de PME régionale autour de la New Nature Economy alors la New Nature Economy c'est l'économie verte alors en Bretagne on pourrait l'appeler la glace économie parce qu'elle est aussi au croisement de l'économie bleue et de l'économie blanche autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication du numérique il y a sans doute de nouvelles opportunités à faire connaître en s'appuyant sur les richesses de cultures insulaires et également des cultures maritimes comme un levier d'échange entre l'archipel et Nippon et la Bretagne d'autant que le Japon a des relations méconnues avec de nombreuses communautés insulaires et je voudrais citer en particulier Taïwan qui a connu 80 ans d'occupation japonaise où les transferts d'innovation technique et technologique sont encore très forts l'identité taïwanais est très spécifique elle est un mélange d'identité chinoise de créativité d'identité japonaise avec beaucoup de rigueur et d'ingénierie et tout ça donne des savoir-faire technologiques extrêmement intéressants comme ceux qu'on connaît dans les semi-conducteurs notamment alors Osaka l'expo va permettre sans doute de relancer aussi une vieille histoire avec le Japon à l'époque où les huîtres de Cancale commençaient à disparaître en raison de nombreuses maladies et c'est à cette période que les japonais sont arrivés en Bretagne en offrant de nouveaux naissins de la baie de Sandai au nord-est de l'archipel Cette métropole qui a des universités des parcs d'activités innovantes a à la suite de cette coopération signé un jumelage avec la métropole régionale la plus importante à savoir la ville de Rennes en 1967 car elle offrait finalement une taille critique suffisante pour permettre un échange urbain et métropolitain même si le début effectivement de cette histoire c'est la baie du Mont-Saint-Michel Kankal aurait peut-être pu avoir un jumelage le Mont-Saint-Michel est jumelé avec plusieurs montagnes sacrées au nord de la Chine dans la province du Shandong mais aussi au Japon des échanges aussi existent avec la Corée du Sud et bien voici quelques nouvelles que nous pouvons utiliser maintenant encourager des nouvelles ingénieries de projet des architectes des jardiniers en intelligence humaine ou en design à commencer dès à présent à expérimenter pour 2025 alors commencer à expérimenter pour 2025 que faut-il faire et bien moi j'aimerais peut-être suggérer quelque chose qui offre un parallélisme avec ce début d'année c'est que le petit prince de Saint-Exupéry fête ses 80 ans fête ses 80 ans une œuvre avec de nombreux passages qui restent très largement méconnus du grand public en Asie et en Extrême-Orient il existe un musée Antoine de Saint-Exupéry au Japon mais aussi au Maroc en souvenir de cette relation aéropostale transatlantique vers l'Amérique du Sud et bien il y a un passage de l'œuvre du petit prince qu'un grand-père spécialisé en génie de la nature et de la nutrition qu'Hierle Ognionnet a voulu transmettre en souvenir peut-être à des expériences familiales avec de la farine de manioc de Madagascar il s'agit de la vérité des orangés la réalité de la nature est parfois plus forte que le raisonnement des humains et c'est peut-être cet extrait qui vous en convaincra la vérité ce n'est point ce qui se démontre si dans ce terrain et non dans un autre les orangés développent de solides racines et se chargent de fruits ce terrain-là c'est la vérité des orangés si cette religion cette culture cette échelle de valeur si cette forme d'activité et non telles autres favorisent dans l'homme cette plénitude et se découvrent en lui un grand seigneur qui s'ignorait c'est que cette échelle de valeur cette culture cette forme d'activité sont la vérité de l'homme la logique qu'elle se débrouille pour se rendre contre de la vie Antoine de Saint-Exupéry et bien influencé par une culture franco-allemande Pierre Lognonet aimait partager l'histoire du petit prince de Saint-Exupéry la vérité des orangés la parabole de l'enfant prodigue devant un éditoire extrêmement jeune pro-jeune pour en retirer un quelconque enseignement et c'est ce principe de réalité appliqué à ces projets de pouvoir utiliser chaque circonstance de la vie pour en tirer une vérité un enseignement considérant que la réalité de la nature est parfois plus forte que l'émotion et le raisonnement des humains c'est la vérité des orangés alors Saint-Exupéry n'est pas un personnage si éloigné de l'univers des expositions universelles parce qu'en 1967 le Québec a choisi d'organiser son exposition universelle autour du thème Terre des hommes portant le message de l'ouvrage éponyme d'Antoine de Saint-Exupéry et bien la prochaine exposition universelle va être prévue du 3 mai au 22 23 novembre 2025 période de 6 mois dans la baie d'Osaka berceau de la révolution industrielle de l'ère mégi et des modernités japonaises je souhaite vous encourager à suivre des travaux de prospective au sein de la fondation culturelle théophile de Lyonnais pour réfléchir à travers des conférences des ateliers de prospective et aussi des voyages d'études à de nouvelles formes de participation de nouvelles formes de dialogue des cultures de nouvelles formes d'interactions et surtout de nouvelles formes de transferts d'innovation si vous souhaitez participer à de prochains événements n'hésitez pas à vous inscrire très en amont car les capacités du salon Marie-Françoise Jeannot à Saint-Malo sont limitées et pour permettre des temps d'échange où chacun des participants puisse être à son aise nous avons besoin de connaître les participants constituent une liste en amont ceci étant vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter nos actualités et je vous invite d'or et déjà si vous le souhaitez pour être au courant de nos prochains événements à suivre soit sur Facebook ou sur Twitter il vous suffit de taper fondation culturelle théophile l'oignonnet je voudrais vous remercier infiniment pour votre attention pour votre votre moment d'écoute et je vais maintenant ouvrir le moment amical de débat de temps convivial avec un certain nombre de rafraîchissements je vais maintenant vous encourager à poser vos questions à ouvrir les échanges à travers un moment convivial avec vous tous et je voudrais vous remercier encore une fois d'avoir concentré toute votre attention sur cette présentation place aux échanges et merci à tous je vais maintenant laisser la parole à chacun d'avoir regardé d'être d'aîn à la fin d'où Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501